Le marché de Gros de Boaké compte se positionner comme un lévier essentiel dans la relance économique de la région de Boaké. Les dirigeants de ce marché ont compris que cela passe absolument par une organisation efficiente sur le terrain. Pour parvenir à cet objectif, ces dirigeants souhaitent l'application des tests, celui du périmètre de protection. Ce test stipule que dans le district de la vallée du Banama, l'activité de commercialisation des produits en gros doit se faire exclusivement au sein du marché de Gros de Boaké. Face à ce challenge, une trentaine de techniciens de plusieurs structures de la tutelle, dont l'Office de la commercialisation des produits vivriers au CPV et du ministère du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, se sont retrouvés dans le cadre d'un atelier. Au centre des échanges, la rédynamisation des activités du marché de Gros. La priorité des priorités, c'est de faire en sorte que tout commerçant de produits vivriers, qu'ils soient de Côte d'Ivoire ou hors de Côte d'Ivoire, vienne se ravitailler ici. Cinq grands travaux ont été présentés. Ce sont, entre autres, le repositionnement du marché de Gros au plan national et international, la maîtrise du flux de marchandises vers l'intérieur et à l'export, ainsi que la sécurisation des recettes. Ces travaux permettront de constituer une feuille de route plus dynamique au profit des commerçants du marché de Gros, mais également, ils visent la réduction de la cherté de la vie. Le gouvernement travaille de manière structurelle, je dirais, à améliorer le côté des Ivoiriens. Ce qu'il faut retenir également, c'est que le marché de Gros de Boaké est de retour. De janvier à avril 2014, environ 13 millions de divers produits vivriers et agro-industriels sont sortis du marché de Gros de Boaké.